Musacha, c'est la colline la plus touchée par des inondations. Suite à des pluies d'Ulvienne qui sont tombées depuis samedi le 7 septembre, la rivière Lusidzi a débordé de son lit et ses ondes envahis des ménages riverains. Les victimes sont dans une désolation totale. Les rues ne sont plus praticables, difficiles de se déplacer. Des enfants marchent pieds nus dans les eaux stagnantes et insalubres. Dans cette zone d'Ogatoumba, commune Moutimboudi, les riverains indiquent que Lusidzi envahissent souvent leurs biens et leurs maisons pendant la saison pluvieuse. Suite au manque d'hygiène, ils craignent des maladies qui peuvent surgir. Ils demandent l'intervention des bienfaiteurs. La première chose que nous demandons à l'État, c'est de voir comment nous tirer de ces eaux. Nous avons peur d'attraper des maladies dû au manque d'hygiène. Les toilettes sont remplies d'eau. Tout ça peut nous causer des maladies. Que le gouvernement nous mette ailleurs, dans un endroit sans, pour que nous puissions vivre un peu comme tant d'autres. Jean Dodieu, un des élus de la commune Mouchacha, explique que des tentes qui avaient été construites pour les victimes ont été enlevées. Il indique qu'ils attendent une nouvelle solution proposée par le gouvernement. Il leur a rendonné des tentes après les enlouer de maison. Mais un des victimes qui habitait dans une tente a décidé de retourner dans cette localité et les autres l'ont suivi. Voilà alors que des inondations se répètent. Nous ne savons pas où ils seront remis, car ces tentes ont été détruites. De telles inondations ont également eu lieu sur les collines de Waluwondo et Wugizo, tous, de la zone d'Ogatumba. Merci d'avoir regardé cette vidéo !